bonsoir et bienvenue à tous donc j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de l'équipe du centre de ces informations mais aussi de la scène d'écoute avec laquelle on a travaillé pour mettre en place cette cette soirée donc merci à vous d'être venu jusqu'à 3 dans un endroit du temps qu'on s'est très chargé au vu de vos responsabilités et de vos engagements et puis merci aussi d'avoir bravé voilà les risques de la pandémie pour venir jusqu'à nous et puis je dirais merci à vous participants d'avoir ce soir donné votre préférence à cette conférence voilà sachant que on s'était donné comme jauge 100 personnes pour cette salle et qu'à partir de 100 personnes on ouvrait la salle 4 en visioconférence et du coup on a dû ouvrir la salle 4 donc je salue les personnes qui sont en salle 4 alors la conférence de ce soir a pour titre trouvez force dans les preuves alors notre inspiration pour trouver ce titre en fait on l'a prise dans le titre d'un livre qui parle François un livre qui est sorti au tout début d'été et qui reprend en fait plusieurs textes il a écrit au début de la pandémie et ce livre donc un petit de la force dans l'épreuve et le sous titre aussi mérite qu'on s'y arrête puisque le sous titre est l'espérance est contagieuse alors les épreuves les crises nous en traversons tous et je dirais qu'elles sont inhérentes à notre humanité qu'elle soit personnelle qu'elle soit collective qu'elle soit celle d'une institution et on sait bien aussi que celles qui touchent l'église ne sont pas spécifiques puisque souvent les crises qui touchent l'église sont aussi celles de nos sociétés et de notre société et celle dont il est question ce soir c'est celle des abus sexuels vis-à-vis du pouvoir d'une église et dans la dynamique qui nous est donnée depuis un peu plus d'un an dans notre 2.16 disciples missionnaires, les questions de ce soir pourraient être comment être disciples missionnaires comment transmettre, comment dire notre foi dans une église qui est traversée par la crise des abus sexuels comment être porteur d'espérance dans cette tempête donc avec vous ce soir, Saint Véronique, nous devions regarder en face cette crise et repérer comment elle affecte notre rapport à Dieu et notre rapport aux autres c'est sûr que la lucidité est nécessaire pour traverser les crises mais aussi nous aimerions envisager des pistes sur lesquelles s'appuyer des pistes à travailler pour que l'église se relève et ces pistes vous les suggérez dans le dernier chapitre de votre livre un moment de vérité et ce chapitre vous avez intitulé les douze travaux de l'église alors pour vous présenter, Saint Véronique, je vous dirais que vous êtes religieuse dominiquaine que vous êtes présidente de la conférence des religieux et religieuses de France vous êtes théologienne moraliste, spécialiste des questions d'éthique et vos différentes missions et engagements vous ont conduite à être à l'écoute de nombreuses victimes d'abus et je crois que c'est votre désir de surmonter cette crise qui vous a conduite à écrire avec Jérôme Bourdelier donc un livre, un moment de vérité et dans lequel vous proposez une analyse en profondeur de la crise des abus sexuels dans l'église et avant de vous donner la parole, quelques indications pour le déroulement de la soirée donc Saint Véronique interviendra quand je ferai une oeuvre et puis après il y aura un temps de questions, d'échanges mais il se fera à partir de questions, de réflexions, enfin vos questions, vos réflexions, vos réactions écrites voilà, c'est pour ça que normalement, à votre place, vous avez dû trouver un papier blanc donc sur lequel vous pouvez inscrire toutes vos questions et les prospects, il y a des personnes qui circuleront donc bien sûr vous pouvez les écrire au fur et à mesure de l'intervention et puis à la fin de l'intervention, on prendra quelques minutes aussi pour pouvoir le faire pour ceux qui le souhaitent voilà, donc les questions seront déployées par Jean-Marcan et par Jean-Luc Diot, qui est membre de la cellule d'écoute et qui prendra un temps aussi, peut-être après l'échange, pour redire quelles sont les missions spécifiques de la cellule d'écoute et puis nous avons la chance d'avoir notre éveil avec nous, donc on lui donnera la parole pour les mots de conclusion et aussi, avant de passer la parole à Jean-Marcan, dire que la librairie de Chemin de Vie a mis à disposition quelques exemplaires donc je vous dis que vous le renivez par an, donc à un moment de vérité, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous en vente à la fin de cette soirée voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne la parole alors, je pense que je vais me lever, j'espère que ça ne va pas couper ma tête merci, merci de votre accueil, merci aux pères évêques et aux pères évêques merci d'être avec nous ce soir, merci en effet d'être venu partager ce moment délicat à tout le moins de réflexion ensemble sur un sujet aussi grave, des sujets graves en ce moment dans nos sociétés, dans notre monde ne manque pas, c'est à moins qu'on puisse dire, voilà je suppose que ce que dit le président de la République en ce moment relève aussi ô combien de sujets graves pour nous-mêmes, pour notre santé, pour celle qui est plus fragile, pour notre démocratie aussi et donc ces biens-là aussi, pour chacun personnellement, comme pour nous ensemble, une épreuve pour reprendre ce beau titre de la force dans l'épreuve que je n'y ai pas eu bien, dommage, on m'a échappé mais en tout cas, je retiens l'idée peut-être qu'il introduira de cette façon dans ce lien un peu insolite entre notre sujet de ce soir et celui commun à nous tous dans notre pays, dans le monde de la pandémie justement sur l'épreuve je pense que la question de l'épreuve tragiquement, parce qu'on aimerait bien tous se dispenser des épreuves je pense que ça vous a envie de prendre celui-là non, ça vous a envie de prendre celui-là l'épreuve elle devient révélée de la vérité parce que l'épreuve est une circonstance où il devient très très difficile de tricher il devient très difficile, malgré nos masques, d'être masqué il devient difficile d'être dans des rôles, dans des apparences dans nos armures habituelles qui nous sont nécessaires dans la vie en société et tout cela, à l'heure de l'épreuve se trouve comme fendu comme une sereine, une armure et se dévoile quelque chose de l'intime de la chair et donc de la chair vulnérable celle au moyen de toutes les victimes la bu et l'agression sexuelle, celle de leurs proches la nôtre à tous, celle de notre temps, de nos sociétés comme telles face à ce virus du monde comme tel, comme il va de nos choix, aux uns et aux autres les choix de nos sociétés riches conséquences pour les sociétés pauvres dire que l'épreuve est cette heure-là alors elle a toujours ce côté tragique, l'épreuve qu'on peut mourir sous l'épreuve et il faut se garder de dire trop vite que l'épreuve serait une sorte de lieu de la force comme telle, c'est-à-dire qui permettrait de ressurgir nous le connaissons tous, j'en connais un certain nombre y compris dans les victimes la bu, qui en sont morts qui se sont tués, qui sont tellement au fond des animes que c'est comme si, peut-être pire, je ne sais pas, ils étaient morts et de toutes les épreuves de nos vies, nous pouvons mourir bien évidemment on peut mourir de chagrin, on peut mourir bien tragiquement du Covid-19, de mille autres maladies donc il ne faut pas être trop vite à penser que l'épreuve serait une sorte de lieu qui du coup rendrait possible de l'espérance la question qui était déjà la question de l'Apocalypse à la fin du Nouveau Testament c'est traverser la grande épreuve peut-on traverser la grande épreuve ? et traverser la grande épreuve c'est forcément sortir si nous sortons autrement que nous sommes entrés ça c'est sûr autrement espérons-le tant pour le Covid-19 que pour les abus autrement définitivement espérons-le sortir définitivement autrement donc voilà, l'épreuve, je vous recommande un petit bouquin qui n'est pas du tout sur notre sujet mais qui est vraiment sur l'épreuve donc évidemment sur l'épreuve je perds le titre si ça y est, je m'en souviens, qui est un livre de Maurice Gaudet il y a au moins, il faut pas peut-être une trentaine d'années qui s'appelle l'épreuve ou le petit livre de la divine douceur et qui sont là, qui sont là, qui sont là, souffrant je pense que c'est un des plus beaux livres d'histoire sur cette question-là tant qu'il est humainement juste et fort ce livre donc voilà, vous savez quelque chose en plus le livre de Père François et bien d'autres lisait ce petit ouvrage sur, je sais pas s'il faut dire sur le sens de l'épreuve plutôt sur l'humain dans l'épreuve parce que je ne sais s'il y a un sens on pourrait dire, j'espère que non la question n'est pas l'épreuve a quel sens la question est les humains que nous sommes sont-ils capables de donner sens à leur existence et à leur existence ensemble sont-ils capables de donner sens à la vie de l'église sont-ils capables de donner sens à leur manière de vivre la foi du sein de cette épreuve ça n'est pas l'épreuve comme telle qui a une signification c'est la façon dont nous essayons d'habiter cette épreuve et donc, en l'occurrence, nous avons, en tout cas il faut l'espérer du coeur, à la traversée il me semble alors que terminez ce point d'introduction que, en tout cas face à la question des abus pour l'église je pense que pour le Covid il faudrait prendre le temps de réfléchir et dire la même chose ou de façon analogue c'est pour moi du traversé pascal dont il s'agit nous sommes là face, je crois, à quelque chose du mystère pascal et comme vous le savez, au mystère pascal, il y a la mort la mort, ceci vient dire ce qui a été tué ou si abîmé, si violenté dans la vie, dans la foi, dans l'intimité, dans la dignité des personnes victimes mais c'est aussi, du coup, la mort, ce à quoi il nous faut mourir comme représentation de l'église comme manière peut-être de faire, peut-être comme conception du cléricalisme, pour reprendre un propos du pape François à quoi, en fin de compte, ce drame nous engage-t-il à mourir ? pour espérer être relevés, non par nous-mêmes être relevés par notre Dieu être relevés par la source vive non par nos propres forces mais pour pouvoir être relevés pour que notre église soit relevée encore faut-il qu'on accepte de regarder en face ce à quoi il nous faut mourir et qu'on puisse le faire donc il y a une gravité de ce chemin-là et s'il faut être disciple missionnaire c'est bien disciple missionnaire de ce mystère-là et la seule du mystère pascalique rien d'autre ne tient, ne fait vivre l'église que ceci ne nous fait vivre dans notre foi que c'est que ce don par amour jusqu'à y perdre sa vie et être relevé du temps par le Père si nous ne l'entendons pas ainsi je pense que nous passons à côté de l'essentiel et nous considérons ce trop longtemps peut-être un peu moins mais quand même beaucoup on peut avoir beaucoup circulé ces derniers temps moins tout le monde avant beaucoup si donc on ne l'entend pas ainsi on croit que cette crise qu'elle est nôtre elle est comme dans toutes les institutions parce que évidemment bien rapidement d'ailleurs des abus d'autorité des abus de pouvoir des abus spirituels et bien tragiquement les agressions sexuelles les viols, les incestes tout cela est évidemment bien ailleurs que dans l'église ce qui n'est franchement pas une consolation alors c'est comme ça c'est totalement constitué donc si on n'entend pas que c'est comme que c'est un un itinéraire pascal qu'il nous faut prendre que c'est une montée une descente exactement dans le mystère pascal qu'il nous faut faire alors on considère que c'est simplement un problème lié à quelques brebis galeux comme il y en a ailleurs à quelques pervers à quelques gens dérangés, criminels selon comment on l'énorme bon mais que la nature est en ce qu'elle est l'humain est enceinté l'homme est en plus seul et tout ça et bien oui il y en a dans l'église qu'il y en a ailleurs non on ne peut pas considérer ça ou alors on passe à côté de la question essentielle qui est en quoi ceci doit-il nous changer sinon tout cela est vain et déjà tout a été raconté y compris dans les autres institutions l'immense majorité des amis sexuels sur mineurs ont tragiquement lieu dans la famille sans doute bien notamment 80% ce qui n'est pas sans interroger les filles soit dit en passant nous qui avons à raison un discours parfois si idéalisé sur la femme donc en plus je ne suis pas sûr que tout ça puisse consoler tout de quoi que ce soit et qu'il n'y a jamais de quoi être consolé qu'il y ait des drames ailleurs que ce soit et des cris ailleurs donc voilà donc je vous invite à à tenter de de l'entendre de cette façon comme vraiment une plongée dans le mystère de mort et de résurrection en tout cas une résurrection qui ne nous appartient pas de la mort pour vous faire quelques propositions je vais essayer de tenir ensemble vu mon côté là-bas je vais essayer de tenir ensemble les repères que j'essaie de vous donner dans les chemins possibles plutôt que de faire ça l'un derrière l'autre si ça va pas vous faites des grands signes c'est pas la peine de hurler surtout avec un masque c'est pas facile vous faites des grands signes pour dire que vous êtes perdus et j'essaierai de rétablir donc tout d'abord je voudrais vous proposer quelques mots MOTS et des liens donc voir comment à travers cela se dessinent peut-être des chemins à prendre tout d'abord tout d'abord le premier mot quand même c'est celui de crime ce dont nous parlons est un crime c'est parfois un crime au sens pénal du terme en particulier quand il s'agit de viol même quand il s'agit de délire ce qui ne minimise rien d'un point du pénal il s'agit de crime car il s'agit de ce qui attente à l'intime de quelqu'un de ce qui attente à son unité intérieure ce qui attente à quelque chose de si essentiel pour tout enfant et tout adulte qu'est la capacité à se fier à l'autre s'il fallait dire un mot ce qu'on pourrait émettre comme question à la sortie du chapitre 3 de la Genèse une fois donc l'histoire du serpent et de la pomme qui n'est pas le pauvre en fait tout ça à la pointe la question au fin de compte c'est est-ce que je peux croire ou est-ce que je ne peux pas croire l'autre puisque le serpent a procédé par un souffle par une imposture je suis désolée je suis désolée je suis désolée vous n'entendez pas au fond pas bien et là ça fait des petites vagues et là est-ce que c'est mieux ou pas mieux ? c'est mieux ? mais c'est pas là d'accord je vais tâcher de ne pas baisser la voix donc un crime et je vous rappelle ce que disait le pape François début 2019 lors de ses voeux au corps diplomatique ça n'a pas dû les fèbres ça n'a pas dû les réguliers les abus sexuels sur mineurs sont l'un des crimes les plus vils les plus néfastes ils valaient inexorablement le meilleur de ce que la vie humaine réserve à un innocent causant des dégâts irréparables pour le reste de l'existence il faut bien entendre ça c'est à dire que quand on parle de crimes ici à propos des agressions sexuelles des viols sur enfants, sur mineurs ou sur personnes majeures en situation de vulnérabilité au moment des fèbres on est en train de dire qu'on parle de quelque chose qui fracasse l'existence et qui parfois va toujours heureusement la fracasse pour la vie nous tous ici nous avons connu nous nous connaissons aujourd'hui des épreuves des deuils des échecs si nous sommes aimés estimés avec un peu de chance peut-être aussi du temps nous allons traverser la douleur sera là mais moins vive une cicatrice sera là qui s'apaise avec le temps dont nous faisons quelque chose en quelque sorte dans la vie le crime sexuel n'est pas de cet ordre il reste pour beaucoup de victimes telles qu'il était sinon au moment des fèbres autrement dit il ne connait pas d'âge il est comme sédimenté comme vous le savez tout cela est désormais je ne sais pas si c'est bien connu mais en tout cas connu ce qu'on appelle la mémoire traumatique fait que souvent pas toujours il n'y a jamais de généralité nombre de victimes enfants et aussi adultes pour pouvoir faire face à ce qu'elles ont vécu à ce qu'elles ont su le psychisme enfonce le traumatisme loin tout simplement pour le lendemain ou quand ça dure longtemps pourquoi ça dure bien longtemps continuer à aller à l'école continuer à aller au foot continuer à aller au café continuer à aller à la messe avec le prêtre agresseur qui s'élève continuer tout cela tenter bonhomme à l'heure de construire une vie parfois heureusement avec beaucoup de bonheur parfois moins mais le trauma il est enfoui intact il ne s'en laisse pas et quand il remonte lentement il a la même violence en pire que quand il a été su j'entend j'entendais pas l'été dernier mais l'été d'avant une des sœurs de ma congrégation centenaire toujours nous venions traiter ces cent ans cette sœur vient me voir et elle me dit tu sais je voudrais dire quelque chose et elle me raconte qu'elle a été victime d'un prêtre quand elle avait onze ans quand cette sœur le parlait elle se souvenait de l'odeur de ce prêtre elle avait cent ans elle se souvenait de ce qu'elle a éprouvé et entre ses onze ans je crois qu'elle avait essayé de parler à ses parents encore moins à l'époque aujourd'hui elle n'avait rien entendu du tout sinon de la traité de menteuse donc tout ça s'est enfoui et elle n'a plus jamais parlé à penser cent ans et bien l'énergie l'angoisse presque de cette si vieille dame si cela et tant d'autres récits ne fait pas entendre que ces histoires ne sont jamais dans le passé parce que pour beaucoup de victimes elles sont toujours dans leur présent nous ne sommes donc pas en train de régler des vieilles histoires beaucoup du coup nous disent mais enfin quand même on a autre chose à faire finissons-en nous sommes en train de parler de la vie aujourd'hui de ces femmes et de ces hommes qui ont trente parce qu'il y a des victimes aujourd'hui il y a quelques années 40, 50, 60, 80, 100 ans nous sommes en train de parler de leur vie d'aujourd'hui pas de vieux souvenirs douloureux donc le crime c'est cela c'est que la vie est ainsi été violentée si profondément que cette violence ronge que cette douleur ronge et peut ronger jusqu'à l'amour entendre qu'il s'agit d'un crime c'est enfin entendre que ces femmes et ces hommes sont au bord de la mort comme quand vous êtes victime d'un crime et que vous avez échappé à ce que le criminel est dû mais vous restez au bord de la mort et quand on est au bord de la mort il est bien compliqué de construire sa vie les peuples victimes et il en étant des guerres des catastrophes climatiques et qui se retrouvent en état de survivants savent bien que ça n'est pas dans ce moment là qu'on peut se dire qu'est-ce que je vais faire dans ma vie plus tard des études puis je ferai ceci non non parce qu'il s'agit d'abord de survivre de savoir comment on va se protéger ou comment on va manger comment on va protéger les siens on est d'abord dans de l'arc de survivre autrement dit et ça toutes les victimes nous le disent on est dans le temps de l'urgence et ça c'est une première crise parce que l'urgence c'est compliqué avec le temps de l'Église qui peut-être qu'elle a entendu qu'elle n'avait pas seulement les promesses de la vie éternelle mais quand même qu'il fallait qu'elle fasse des choses ici et maintenant attendre les promesses de la vie éternelle et même si elle n'a pas le si on n'est pas dans le temps des promesses de la vie éternelle notre Église est une magnifique institution longue, ancienne, large trépendue, sinon surtout l'hiver en tout cas pas loin et donc qu'on ne modifie pas en urgence justement alors comment concilier ce temps des victimes qui est d'autant plus un temps de l'urgence que certaines parlent aujourd'hui 30, 40 ans après l'effet donc elles sont d'autant plus dans le temps de l'urgence qui s'est déjà passé 40 ans on comprend que ce soit vraiment pour elles le temps de l'urgence et le temps des institutions le temps de l'Église alors il me semble ici qu'il y a plusieurs voies possibles qui font partie des engagements que nous avons à honorer ensemble chacun pour sa part de responsabilité qui est l'engagement de faire la vérité autant qu'il est possible de la faire nul de nous ni nous tous ensemble ne feront totalement la vérité il est nombre d'agresseurs qui sont morts il est tragiquement nombre de victimes qui sont morts il est nombre de victimes qui ne parleront pas qui peut-être parleront en 20 ans peut-être jamais donc toute la vérité n'est pas accessible mais au moins toute la vérité possible et cela ça doit être dans le temps de l'urgence dans le temps de maintenant ça, ça ne peut pas attendre je ne sais quoi c'est un long travail c'est pas un travail colossal mais il faut y aller de façon déterminée comme vous le savez l'Élysée de France il y a deux ans a décidé à travers ses deux conférences celles des éveilles et celles religieuses la mise en place une commission indépendante qu'on appelle souvent rapidement la commission sauvée du nom de son président Jean-Marc Sauvé donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église cette commission donc par mandat de l'Église en France a mis en place un énorme chantier pour d'abord faire autant qu'il est possible la lumière donc vous avez dû voir passer dans les feuilles de vos paroisses mais aussi par voie de presse les flagueurs les annonces de l'appel à témoignage on signale donc si vous le connaissez des proches ou même qui souhaitaient témoigner la SIAS recueille les témoignages jusqu'au 30 octobre il devait s'arrêter en juin il devait donc décaler jusqu'au 30 octobre le recueil de témoignages puisqu'ils rendront leur report en septembre de l'année prochaine donc il y a malheureusement un moment il faut qu'ils s'arrêtent puisqu'il faut qu'ils se mettent à écrire donc recueillir les témoignages enquêter enquêter sur les archives de l'Église en France sur les archives judiciaires sur les archives de la presse essayer donc de récolter et de comprendre les sources et puis surtout par beaucoup d'auditions essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des hommes parfois des femmes ont pu être des prédateurs pendant 10, 20, 30 ans autrement dit qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église dans une congrégation religieuse dans un diocèse pour que quelqu'un reste impuni pour que ce qu'il faisait commettait le méfait qui paraissent si peu grave on le laisse ou qu'on le déplace le paroisse ou qu'on le déplace le pays ou qu'on les instituts religieux internationaux etc. 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 Nous avons une tragique foule d'histoires comme celle-ci et je vous assure que je suis plutôt en train de minimiser ce que peu que nous savons que de le maximiser donc faire la vérité c'est faire la vérité autant qu'il est possible sur les faits mais c'est aussi faire la vérité sur quelque chose que tout le monde nomme les envahir de systémique qu'est-ce qui a fait que des agresseurs ont pu rester dans cette impunité qu'elles ont été les types de complicité actives, passives les dénuis de réalité l'euphémisation la minimisation des faits qui ont fait que le nombre de ces hommes sont morts tranquillement enfin tranquillement dans leur conscience je n'en sais rien mais en tout cas socialement tout ce qui est eu tranquillement et cela je suis sûr que ça c'est un sacré je ne sais pas si je veux dire sacré ça c'est un lieu de mort d'essayer de regarder cela en face et dans ce point là donc voilà le travail de griffure définiment le travail de vérité comme ce qui relève de cette urgence réclamée par l'évite dont vous comprendrez comme vous le disais l'Argent de Strasbourg qu'il est quand même bien tard mais que mieux plus tard que jamais qu'il est bien tard pour le faire qu'il est bien tard pour avoir une urgence mais que même si c'est tard il faut le faire il faut le faire avec autant de courage que de déterminer et puis le temps et puis le temps et puis le temps quand effectivement les victimes en tout cas pour toutes celles qui sont restées proches de l'Eglise et il y en a beaucoup qui sont restées proches de l'Eglise c'est trop compliqué de dire de trouver les mots justes elles sont restées proches de l'Eglise en tout cas elles sont restées proches de la foi après on est sur l'Eglise c'est compliqué pour l'immense majorité d'entre elles mais elles sont proches de la foi et souvent certaines qui font mon émerveillement qui me bouleversent avec une foi que je trouve incroyable en moi bouleversante donc ces personnes entendent que les transformations dans l'Eglise attendues, réclamées par le pape François lui-même ça, ça ne va pas se faire simplement parce qu'on le dit ça se saurait mais que le changement il ne se décrète pas les changements ça s'accompagne dans toute institution au travail au combien dans l'Eglise aussi donc il faut la conversion des coeurs il faut beaucoup et beaucoup de discussions d'échanges il faut il faut de la confiance mutuelle donc il faut beaucoup d'éléments pour que peu à peu nous puissions tenter de ne pas reproduire les mœurs en particulier la question de la sacralisation du prêtre ou de l'autorité ce n'est pas forcément le prêtre je vois ça dans des combinations religieuses c'est quand même la sacralisation de la supérieure c'est la même chose c'est le même phénomène tout cela ne va pas la changer tout ça si vite et ça ça requiert notre implication à tous les parce que ce n'est pas une décision qui serait seulement la décision de la hiérarchie ou des autorités parce que ça ça ne marchera pas parce que parfois le dérégalisme se niche partout et donc nous réclamons nous-mêmes petit ou grand laïque qu'il y ait un chef un vrai qui décide et qui nous repose ainsi de ne pas avoir à décider nous-mêmes donc voyez pour répondre à cette question de l'urgence de ces victimes qui parce qu'elles ont été victimes d'un crime sont dans l'urgence non plus le temps d'attente répondre à l'urgence c'est de faire parler par la vérité ou en tout cas la lumière faite tant possible sur tant de noirceur tant d'énerve et puis c'est aussi la mutation elle lente forcément lente face à ce qui a rendu possible la perpétuation surtout dans le temps de ces années et puis enfin le crime ah oui oui dans ce à quoi ce dont nous parlons ce soir c'est un crime c'est un crime c'est un crime de l'âme l'inceste est un crime de l'âme donc le crime de l'âme n'est pas une spécificité religieuse si j'ose dire les abus dans les délices l'inceste est un meurtre de l'âme il y a un grand psychiatre parce qu'il touche parce qu'il touche à la confiance la confiance aux filles naturelles que je dois pouvoir faire à mon père la mère mon oncle ma tante mes grands-parents mon frère ma seule prêtre ami de la famille le moniscuit et les abus et les abus sexuels les agressions sexuels parce que le terme d'abus est déjà un abus les agressions sexuelles mises dans l'église ont une forme de parenté si j'ose dire si j'ose dire avec l'inceste parce qu'elles sont toujours dans un lien de confiance toujours on ne connait pas de prêtres de religion il en existe sans doute au monde qui est traverser une rue pour violenter un enfant inconnu c'est toujours dans un cadre familier c'est toujours dans un cadre de confiance et où parce que cet homme parce que l'institution parce que l'église est revêtue d'une caractéristique pour certains sacrés pour tous en tout cas pour laquelle on éprouve beaucoup de respect alors on est encore plus aveugle qu'avec n'importe qui notre église mourra si nous ne nous faisons plus confiance les uns les autres et on sait bien que un des effets bientôt connu de cette crise serait une sorte de soupçon généralisé sur l'ensemble du clergé des supérieurs des responsables ce serait une tragédie et notre église je ne vois pas comment elle se relèverait de cela donc il faut qu'on puissions vous faire confiance mais la confiance n'a jamais dit qu'il fallait faire confiance les yeux fermés il faut faire confiance les yeux ouverts sur les personnes sur les communautés sur les organisations les yeux ouverts avec de la lucidité sans doute nous faut-il tragiquement aujourd'hui l'apprendre cette lucidité qui rend possible la confiance un deuxième mot du coup je mélange tout pour vous retrouver pour l'explorer le secret est autour du secret le secret c'est la meilleure et la pire des choses nos vies à tous sont marquées de bons secrets ses relations précieuses entre conjoints d'une toute autre manière entre amis ses relations précieuses ses confidences avec son médecin un prêtre ami comment nous pouvons dire ce qui nous passe par la tête sans que des choses graves arrivent donc le secret est nécessaire à l'épaisseur de la vie et toute société qui prônerait la transparence en toutes choses devient une société dangereuse et les sociétés totalitaires sont à la fois très très opaques dans leur fonctionnement interne des puissants mais le monde exige organise une totale transparence des membres je pense à une communauté religieuse qui exigeait qui exigeait à l'arrivée supérieure exigeait des sœurs qu'elles écrivent un petit carnet pour mettre leurs pensées je dis bien leurs pensées et ce petit carnet en écrivant toutes ces pensées sous-entendues ces pensées mauvaises parce que les pensées bonnes ces pensées considérées comme mauvaises ce petit carnet était transmis à la supérieure toutes les sœurs c'est et bien quand cette communauté se sont pratiquées des années je veux dire au passé pour y croire de très nombreux abus de pouvoir des abus spirituels et des abus sexuels car quand vous avez abusé un signe que vous avez exigé de l'autre une totale solution il est extrêmement facile dans l'arrivée à des abus sexuels c'est très élémentaire puisque la personne vous est totalement soumis et vous le faire au nom de la volonté de Dieu bien évidemment donc il faut se méfier de qui exige la transparence et encore une fois le secret participe de l'épaisseur de la vie mais il est aussi et c'est bien de cela qu'on nous parle ce soir des secrets tragiques des secrets qui enserrent des secrets qui vous mettent dans la tombe et le secret dont les victimes d'abus et d'agressions sexuelles sont victimes c'est ce secret là celui exigé par l'humour c'est notre secret personne d'autre que toi et moi ne peut comprendre la façon dont nous nous aimons et d'ailleurs s'il parle personne ne te croira secret que les victimes ont intériorisées souvent d'autant plus que quand elles sont tentées de parler enfants ou adultes en situation de vulnérabilité elles se sont en boucle qu'à tous heureusement en Dieu fait jeter par leurs parents par l'évêque par un autre prêtre par un proche à qui elle parlait par une soeur dans une communauté religieuse traité de penteuse d'accumulatrice ou au pire mais vous ne pouvez pas porter le scandale mais le scandale il n'est pas de parler le scandale il est que ses actes soient commis et il est de se taire qu'ils aient été commis ça c'est le scandale au sens évangélique car le scandale dans l'évangile n'est pas de toucher à l'image de nos maisons quelles qu'elles soient de nos institutions de nos églises non le scandale c'est d'attenter à la vie des plus petits c'est bien ce dont il est question l'âme donc ce secret là il faut le combattre de toutes ses forces parce que ce secret porte en lui-même quelque chose que vivent je ne sais si c'est toutes les victimes parce qu'encore une fois les généralités sont fausses mais beaucoup qui est la honte car la honte à ce cette chose terrible que les victimes ont pris sur elles la honte ou que les coupables n'avaient pas pris sur eux et même avec des décennies de travail psychologique bien souvent il y a un reste autrement dit dans leur tête elles savent parfaitement c'est pas pareil ça va vraiment mais il y a un reste l'agresseur mais d'une autre façon tragiquement notre église n'a pas pris sur elle sa réelle pas de responsabilité et il n'est pas simple de dire qu'il faut que la honte change de corps ça ce sont des jolies formules la réalité est autrement plus compliquée et difficile pour les personnes alors oui il faut que autant qu'il est possible les ingresseurs mais non selon les personnalités c'est un autre travail mais en tout cas notre église pour ceux qui la concernent prennent sa part reconnaissent reconnaissent que tout ceci est un scandale évangélique quand tout ceci oui est là failli oui est là trompé je ne le dis pas volontairement mais que dans la réalité c'est bien cela qui s'est connu si nous voulons espérer que ces femmes et ces hommes aujourd'hui puissent respirer tout simplement c'est ce qu'elle veut dire que lui puisse respirer mieux au moins donc un travail ici du côté des chantiers du côté je ne sais pas si c'est de ceux qui portent espérance mais en tout cas de ce qui est impératif dans ce chemin pascal c'est bien que nous prenions alors que nous c'est selon nos responsabilités nous uns et nous autres quand même tout le monde n'a pas la même bien sûr ici loin s'en faut en tout cas que notre église dans ses différentes branches les diocèses les instituts religieux des mouvements des associations prennent leur part de responsabilité la responsabilité morale il ne s'agit pas de prendre sur soi la responsabilité criminelle qui relève du criminel mais la responsabilité morale de ce qui n'a pas été dit de ce qui a été couvert de ce qui a été dénié des droits des victimes pendant tant de temps ce qui a été dénié de leurs paroles beaucoup témoignent en allant témoigner à la commission indépendante et je prends ça déchirant que c'est la première fois qu'elles sont entendues jusqu'au bout qu'elles peuvent dire tout ce qu'elles disent et qu'elles sont entendues jusqu'au bout et que alors à la fois leur dit ouf mais c'est en même temps déchirant de se dire que pour des gens parfois de 60, 70, 80 ans c'est la première fois qu'ils ont ce sentiment d'être entendues vraiment et prises au sérieux donc à la question du secret du mauvais secret de la dissimulation poser la nécessité d'engagement dans la responsabilité pour la part qui incombe à notre vie troisième et dernier point qui me restera pour la discussion ça va vous êtes toujours là ? sur un lien parce qu'enfin on demande souvent et je pense que cette question n'est pas soupçonneuse comme chez beaucoup de gens alors c'est surtout vrai quand des personnes adultes ont été victimes j'imagine que beaucoup d'autres vous avaient vu l'année dernière le documentaire d'Astée sur les religieuses agressées comme une sorte d'alerte là on ne sait même plus où on est à vrai dire on finit de perdre beaucoup ses repères et beaucoup disent mais quand même ils ont qu'à dire non enfin quand même il suffit de prendre ses jambes à son coup il n'y a qu'à lui coller une paire de glaques hurler et des victimes ayant été victimes en particulier adolescentes 10 âmes de choses et des enfants des enfants j'entendrai toujours une âme qui a été victime entre 4 et 8 ans d'un prêtre 4 et 8 ans puis sa sœur et cette âme me disait mais pourquoi je ne l'ai pas mordu ? pourquoi je ne me suis pas sauvée ? pourquoi je ne l'ai pas cogné ? à 4 ans ? à 4 ans ? face à un type qui en avait 30 ? donc cette question-là introduit cette autre honte et cette culpabilité que si ça m'est arrivé c'est donc que j'y suis pour quelque chose ? soupçon qui persiste chez tant de victimes dans l'église mais de tant de victimes de viols ou qui les ont eu ? là il faut faire un petit détour de quelqu'un là il faut faire un petit détour de quelqu'un les humains que nous sommes nous avons cette immense chance que nous ne sommes pas tout à fait felices voilà c'est en fin de compte la grande chance des humains que de ne pas naître felices si on ne prend pas soin de nous si on ne nous nourrit pas si on ne nous cajole pas si on ne nous berce pas si on ne fait pas les soins élémentaires et puis les soins de qualité nous ne pouvons pas grandir nous ne pouvons pas devenir à peu près autonome l'humain a donc cette particularité d'être en construction de l'être je vous l'espère toute sa vie mais évidemment avec des phases où on est d'abord on est en avant l'enfance l'adolescence bien évidemment mais aussi des moments de la vie qui sont des moments comme de réorganisation quand vous entrez dans la vie religieuse les premières années le officien tout ça ou j'imagine dans les séminaires ces moments-là sont des moments de grande réorganisation d'une personnalité parce qu'on n'est pas en train d'apprendre un métier on est en train de jouer sa vie quelque part c'est la même chose donc il y a tout de la vie qui se réorganise et en particulier peu ou prou l'affectivité la capacité d'aimer l'équilibre personnel ces phases-là de croissance pour nous tous ou de réorganisation et qui peuvent aussi avoir lieu bien ailleurs dans les séminaires ou les officiens sont des phases où nous sommes fragiles par définition qui dit fragile dit manipulable par définition aussi d'autant plus que selon comment nous avons été élevés dans l'enfance dans l'adolescence ou dans ces choix de vie considérés comme radicaux ils sont en sens qui sont religieuses pas plus radicaux que toute vie tout choix de vie essaie d'être entier pas spécifique la vie religieuse ne semble-t-il et tous ces moments-là nous portons souvent un idéal nous voulons correspondre correspondre à la mode de nos parents correspondre à l'autre de nos enseignants correspondre à la parfaite image de la religieuse du prêtre fondateur fondatrice que sais-je on a pléthore de possibilités pas tellement si tout va bien c'est-à-dire si les personnes qui vous forment enfants comme adultes vous disent tu vas voir tu vas faire ton chemin mais ce qui compte c'est ta liberté tu sais on va juste te guider pour que vraiment tu sois toi-même et que tu puisses te réaliser tout ce que tu as de potentialité mais on va être là on est fiers mais on est là on est avec toi mais on prend pas ta place mais on est avec toi si on fait ça on peut parfaitement avoir comme ça des images idéales c'est pas grave elle participe à structurer et puis peu à peu on en change elle tombe parce qu'on voit bien que c'est pas comme ça qu'on construit son incarnation avec l'image idéale mais si dans ces moments-là vous tombez sur un prédateur qui vous dit il suffit que il suffit que tu fasses ce que je te dis parce que moi bon je sais quelle est la volonté de Dieu sur toi et bien vous pouvez être aussi costauds que vous voulez c'est foutu le risque de tomber dans le piège est majeur alors il ne se déploie pas de la bienfaction pour des enfants des adolescents évidemment la question du rapport à l'autorité est très forte et très primiante c'est pas toujours une heure au sort mais très marquant dans les abus sur adultes et là ça marche et on se rend compte au contraire nombre d'abuseurs cherchent à avoir des personnalités plutôt fortes parce que chez certains c'est un jeu donc il ne faut pas croire que tous ces gens sont de faibles personnes oui elles avaient elles ont un point de fragilité mais comme nous tous ici c'est peut-être la timidité c'est peut-être le fait d'être tellement bon à l'école que du coup on est un peu exclu des copains c'est peut-être qu'on traverse un moment difficile avec ses parents enfants c'est peut-être qu'on veut tellement on veut tellement voilà approcher Jésus que du coup on s'éloigne de ce groupe d'enfants donc bien sûr que les agresseurs sont de pijs ils ont un sens criminel gentil par ou passé en quelque sorte mais nous ne sommes pas face à des personnalités qui seraient des personnalités je ne sais pas comment vous dire relâces faibles non loin s'en fout pour en avoir rencontré un certain nombre je peux vous dire que vraiment ce sont des vraies personnalités pourtant et pourtant après coup on se dit mais comment j'ai pu mais parce qu'une fois que vous êtes dans la toile d'arrivée c'est fini on peut vous demander de faire n'importe quoi ceci est cohérent puisque vous êtes en quelque sorte dans un autre monde où tout est organisé donc tout est cohérent il n'y a que s'il y a une effraction de l'extérieur que peut-être là l'incohérence l'imposture sautent à la fin je pense à mon seul qui est aujourd'hui en partie qui a été victime pendant je pense plus de 20 ans d'abus de toutes sortes et de viol dans sa communauté qui a pu partir parce qu'un jour elle était victime tellement de mauvais traitements qu'elle est tombée gravement malade elle s'est retrouvée aux urgences et le médecin des urgences lui a dit madame vous ne rentrerez pas chez vous vous allez mourir et bien cette parole d'un tiers qu'il n'avait jamais vue un médecin lui disant mais si vous rentrez chez vous vous allez mourir et lui expliquant pourquoi a été l'effraction qui a rendu possible la prise de conscience jusque là tout ce qu'elle vivait pourtant d'aberrant de mauvais traitements tout ça lui faisait mal mais c'était pardonne-moi le dire ainsi pour Jésus dans ce monde fou où elle était c'était normal et il faut bien que quelques-unes ou quelques-uns se sacrifient parce que vous comprenez il y a la croix de Jésus et le tour est joué et c'est fini vous ne sortez plus de là sauf si quelqu'un en effet vous extirme de là ceci pour vous dire que l'enjeu ici vient de comprendre que ces périodes de fragilité elles sont inhérentes à l'existence et en soi elles sont bonnes puisqu'elles sont ces moments qui rendent possible qu'on se renouvelle qu'on apprenne qu'on souffre aux autres donc le pire du pire voudrait qu'à partir de maintenant d'ailleurs on aurait du mal on se croit autosuffisants et que surtout je ne veux aucune influence de personne ce serait au pire du pire mais combien ce qui est en jeu et je terminerai ainsi il me semble que l'un est un point décisif de ce travail Pascal ce qui est en jeu c'est le poids d'incarnation en quoi est-ce que ce que l'autre me fait vivre est humain un de mes maîtres un de mes maîtres Xavier Thévenot pour le payer mon père Xavier Thévenot moraliste salésien avec coutume de dire en cours presque à tous les cours enfin en tout cas c'est cours tout ce qui n'est pas humain tout ce qui n'est pas humain ne peut pas être chrétien et ben voilà la torture le mauvais traitement les viols les agressions sexuelles rien de tout cela n'est humain donc rien de tout cela ne peut être chrétien parce que la perversion et la perversion de ces beaux c'est pas pour tous mais pour un certain nombre parmi eux surtout quand ils sont très organisés et certains le sont ou l'ont aidé c'est de prétendre faire tout cela au nom de Dieu comme étant des interprètes de la volonté de Dieu ce Dieu là est un Dieu sadique ce Dieu là n'a rien à voir ni de près ni de loin avec l'Évangile l'enjeu ici du côté des voies est-ce ? et bien d'entreprendre alors c'est entamé et tout cela est pour le coup un très long chantier d'entreprendre des reprises théologiques pour comprendre comment il est possible qu'on ait pu à son point tordre le message évangélique comment est-il possible qu'on ait pu à son point tordre le visage du Christ pour en faire un Dieu manipulateur au service de la barbarie au service de la violence de ses hommes parfois de ses femmes ça c'est un vrai travail qu'il nous faut faire les théologiens pour leur compte les responsables pour leur compte mais qu'il nous faut tous faire à notre niveau à nous en relisant les évangiles en partageant en étudiant ce qu'on peut étudier à notre mesure à chacun le Dieu de l'évangile est un Dieu qui relève est un Dieu qui envoie vers la liberté un Dieu qui dit va qui dit à Lazare avec toutes ses bandelettes sort et aucun ne l'aurait pas compris sort dehors on vient voir ressortir c'est dehors et pas dedans en tombeau alors cette fois qu'il est question d'un Dieu qui est enfer d'un Dieu qui séquestre a fortiori qui séquestre au profit du pouvoir de quelqu'un alors il faudrait qu'il y ait une petite lampe rouge qui s'allume qu'on s'assoie qu'on polémise et qu'on réfléchisse et que si c'est nécessaire on s'oppose bref que nous soyons des adultes dans la forme et la question de la formation ici est tout à fait déterminante elle n'est pas suffisante aucune des voix n'est suffisante à passer pas plus celle de rendre à l'église un style qu'elle connaît plutôt bien je pense en France moins dans le monde moins dans le monde un style un style plus collégial tout simplement plus simple moins ponteux c'est-à-dire plus évangélique complètement aucune des voix n'est suffisante la place des uns et des autres la place des femmes tout ça est nécessaire rien n'est suffisant ça n'est qu'une conjonction de l'ensemble de ces éléments et de l'un d'autre qui nous fera aller peut-être parce qu'encore une fois souci ne nous appartient pas vers le dimanche du bac en tout cas c'est ce que nous avons à faire pour nous-mêmes pour notre église que nous aimons mais peut-être avant tout à nous-mêmes pour le soin de celles et ceux qui ont été qui ont vu l'envie bouleversée parfois fracassée par tous ces crimes je veux vous remercier merci peut-être que certains d'entre vous ont déjà noté les questions et les réflexions donc on va passer pour vérifier et on peut prendre quelques minutes plus tard pour peut-être reprendre notre matrice et éventuellement des questions par rapport par rapport par rapport à l'un par rapport à l'un un 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 Merci. 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 Alors, à la table ici, il y a trois personnes qui essaient de lire la question et de comprendre les transnèbres. Les quatre ou cinq papiers qu'on a reçus déjà sont complètes. Il faudrait simplement qu'être néolies. Il y a des choses qui tournent autour du consentement, des choses qui tournent autour du temps qu'il faut pour que la vérité vienne. Et puis, il y en a eu une que je voulais, telle qu'elle nous est proposée. Donc, votre intervention, vous avez posé cette question, semble-t-il, semble-t-il ? Qu'est-ce qui fait que tant de personnes aient pu vivre en tout un public ? Est-ce que ce silence qui permet à ces personnes de continuer à vivre dans ces lieux est lié à la structure même du groupe, l'institution, quelle qu'elle soit, la famille, l'église, l'éducation nationale ? Chacune de ces personnes n'a-t-elle pas peur de, chacune de ces institutions, pardon, n'a-t-elle pas peur de ne pas signer s'il y a-t-il des politiques ? Vous vous laissez aller, vous pouvez entendre comme vous voulez. Donc, il y a des choses qui tournent autour du temps pour expliquer que les choses ont mis tant de temps à venir à la conscience et aussi à la vérité jusqu'à ce que les institutions réagissent. C'est bon vis-à-vis de l'agissement d'un certain nombre de prêtres. Ça, ça se rejoint un peu aussi. Alors après, il y a des attitudes humaines des prédateurs. En amont de leur forfait, est-ce qu'il y a des profils psychologiques ou psychiatriques qui s'apparenterait à celles d'un groupe ou de laissant du discernement de liberté à la victime, avec une main-mise ou une manipulation de la part de celui qui va vous laisser ? Et puis, on avale, à d'autres côtés de leurs actes, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'ils disent, de leurs regrets, de leur culpabilité, de leur volonté d'accéder aux parents, de leur perception, de la gravité de ce qu'ils ont fait ? D'accord. Est-ce que vous avez entendu ? Je ne parle pas ceux de la salle 4. Il me paraît que je mange la fin de mes phrases et que je parle pour vivre. Comment interpréter et comprendre ou entendre la question du consentement du côté, de l'éventuel consentement du côté des victimes ? Y compris face, que ce soit forcément des abus sexuels, mais des abus de pouvoir de certaines personnes, ils voudraient être rayés sur le papier. Alors, il y a deux questions, enfin, en tendance telle qu'on a reçue maintenant, et d'autres peuvent venir encore, qui touchent à la prévention. Donc, comment permettre à des enfants, gros enfants, de se construire d'un regard lucide sur les adultes qui les entourent et qui les accompagnent ? Comment les aider à la fois à se méfier, et sans forcément instiller de la crainte, tout en posant aussi un regard bien aidant sur ceux qui les accompagnent ? Est-ce que l'importance qu'on donne aujourd'hui à la parole des enfants peut avoir un impact sur la question des abus sexuels ? Alors, il y a deux questions. Dans les institutions religieuses et les règles religieuses, les vœux religieux, l'obéissance n'est-elle pas une porte verte à la possibilité des abus ? C'est une question peut-être un peu plus technique. Un officiel américain jeté par la France permet de repérer les téléchargements d'images pédophiles, pédocrinels pardon, qui a repéré les 100 000 ordinateurs concernés. Est-ce que les responsables religieux sont mis au courant par les autorités du pays ? On peut peut-être commencer à répondre à toute cette série de questions, à répondre ou à les prendre en compte en tout cas. Alors, sur les questions, les questions qu'est-ce qui fait que des agresseurs aient pu vivre dans l'impunité parfois pendant toute leur vie ? C'est quand même ça, pour un certain nombre, ou d'autres pendant bien longtemps. C'est difficile de faire une réponse parce que toutes ces questions sont, comment dire, les choses sont toujours plurifactorielles. Il n'y a pas un méchant quelque part qui veut que tel-tel criminel, non seulement ne soit pas puni, mais soit même dans l'impunité et puisse réitérer ses effets. Ça peut exister, mais c'est heureusement rare. Donc, c'est toujours des conjonctions de facteurs. Je suppose que beaucoup parmi vous avaient vu le film « Grâce à Dieu », qui est un très beau film, en tout cas très bien joué d'ailleurs, très fin, et qui, en fin de compte, raconte ça assez bien. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction. D'abord, il y a le tragique effet de la mémoire traumatique, qui est que, accéder à la parole pour un enfant, une victime, enfant, c'est extrêmement difficile. parce qu'il a peur de perdre ce film. Il a peur de ne pas être cru, parce qu'on va l'accuser, que c'est de sa faute. Donc, du coup, ce phénomène de la mémoire traumatique fait que l'enfant est le premier, bien malgré lui, à entrer dans le silence. Donc, évidemment, il n'en va pas aider. Et s'il parle, il est serre, en général, une fois. S'il n'est pas entendu, c'est fini pour longtemps. Donc ça, c'est le premier lien. Le deuxième élément, c'est que souvent le milieu proche, la famille, ne peut pas entendre cela. C'est impossible, là, en tout. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vos milieux, pour vous-même, à fortiori la génération de vos parents, mais l'image du religieux, du prêtre du religieux, était, je ne sais pas si c'est encore vrai de toute manière, était telle qu'attentée à cette sorte de statue-là. Mais ça ne peut même pas traverser l'esprit. C'est ça qui s'est construit au fil du temps. C'est qu'une position, par trop sacralisée, fait que l'autre, qui, quand même, aussi criminel soit-il, n'est qu'un homme, n'a pas de pouvoir surnaturel. Et bien, cet homme-là est intouchable. Donc, la représentation de l'autorité, tout court, a fortiori, de l'autorité dans l'Église, marquée de ce caractère sacré. D'être, quasiment, pour certains, pas quasiment du tout, une sorte de médiateur entre Dieu et Dieu, fait que, non seulement toute parole est inaudible sur un sujet pareil, mais, encore une fois, elle n'est même pas pensable. Donc, si elle n'est même pas pensable, les proches ne peuvent même pas se la formuler. Alors, je pense que ça a soncié, parce qu'on n'est plus dans la même sociologie, en tout cas dans beaucoup d'endroits. Et puis, les prêtres, je pense, ne se situent plus tout à fait de la même façon. Mais cela a beaucoup contribué, et peut encore contribuer dans certains milieux, à cette extrême difficulté, pour ne pas dire cette impossibilité, de nommer, de regarder, de voir le réel qui est sous vos yeux, y compris, un enfant dont n'importe qui d'autre ailleurs verrait, qu'il ne va pas bien, qu'il n'est pas bien dans sa peau, que lui, très bon élève, il raciste, il raciste des choses, il est bien, il a ses résultats tichus, tout autre symptôme, dans les deux bien nombreux, selon les personnes. Donc, il y a ce facteur-là. Et puis, du côté de l'institution, longtemps, trop longtemps, évidemment, concernant les prêtres, ou les prêtres de Dieu, fin de compte, le péché était vu du côté du pécheur. Et le péché n'était pas entendu, non pas comme un péché, mais comme un cri. Autrement dit, la théologisation des catégories. Plutôt que de nommer, en fin de compte, comme dans le premier chapitre de la Genèse, de nommer un char, un char, parce que c'est un char, il y a une forme de féminisation à nommer ça un péché. Parce que des péchés, il y en a des tonnes, dont certains, heureusement, ne le tuent personne. La plupart. Espérons-le, en tout cas, je suppose que les vôtres, et j'espère les miens, ne le tuent personne. Mais si violenter un enfant, c'est un péché. Si c'est seulement un péché, bien alors il suffit que le prêtre reconnaisse qu'il a péché, et voilà tout. Mais non, pas voilà tout. Parce que la question, c'est d'abord la victime. La victime, elle, elle n'est pas victime d'un péché, pardonnez-moi de le dire ainsi, elle est victime de quelque chose qui a à voir avec le peintre. C'est pas exactement pareil quand on nomme les choses par le mot. Alors après, que dans les catégories théologiques qu'on nomme ça, très bien, ça c'est nécessaire. Mais il ne faut pas se tromper. C'est pas là qu'on est d'abord. Donc cela a pu participer, on l'entend dans un certain nombre d'histoires, à beaucoup minimiser les faits. Beaucoup. Comme si c'était un péché parmi d'autres. Un peu ce qu'on entendait, oui mais enfin bon, enfin ce sont des hommes quoi. Ben excusez-moi, mais forcément tous les hommes ne sont pas comme ça. Sinon l'humanité serait mal partie. Quand même. Donc non, non, non. Le fait qu'ils soient des hommes ne justifie rien, n'excuse rien du tout. Pas plus qu'un père insisteux. On pourrait l'excuser en disant, ben oui, vous comprenez, c'est un homme. Je vous espérais que, vous aussi, si ceci nous réfulserait, et ben là, de la même façon. Plus encore, peut-être même. puisque nous prévalons, en quelque sorte, d'essayer de dire quelque chose de Dieu par nos moyens. Donc, cette euphénisation, par des catégories théologiques, le péché a pu participer de ce déni de la gravité du mal subi par la vie. Il y a un écart, c'est-à-dire que l'agresseur, il commet un acte, un jour donné du temps. Parfois, malheureusement, pendant des jours donnés sur bien le temps. Mais un jour du temps. La victime, elle, ce n'est pas un jour donné du temps. C'est tous les jours de sa vie qu'elle en a des répercussions. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire entre le mal commis par l'agresseur et le mal subi par la victime. Il y a un moment. C'est pour ça que l'obsession, si j'ose vous parler ainsi, sur le péché, entre guillemets, c'est-à-dire l'origine prête, a participé, je crois, de la minimisation de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et donc d'une forme, par la main, d'impunité. Et puis enfin, il y a bien malheureusement, comme dans d'autres institutions, mais encore une fois ceci, on ne se rend rien après, il y a aussi du manque de courage, du manque de compétence, tout cela cumulé, de là aussi pouvoir nommer les choses, de pouvoir agir, et en agissant, de savoir qu'on ne va pas faire que des amis, évidemment. et c'est une autre loi de Dieu. Et cela, cette forme de lâcheté, ce déni de la parole des enfants ou des personnes en situation de vulnérabilité. Il ne s'agit pas de croire que tout ce que disent les enfants est une sorte de parole transparente, mais qu'à travers le récit d'un enfant, quelque chose se dit, et potentiellement quelque chose de grave se dit. Après, il faut des gens qui ont la compétence, qui ont le métier, tout cela ne s'improvise pas, je pense que c'est aussi cela qui a participé du déni, c'est de penser que nous pouvions régler tout cela en famille. Mais pardonnez-moi, quand on parle de crime, ça ne se règle pas en famille. Parce que la famille n'est pas habilitée, socialement, pas plus celle de l'Église que les autres, à faire face au crime. Elle est habilitée à pouvoir faire en sorte que les gens vivent le mieux possible ensemble, à créer des liens de confiance, à partager ensemble un enjeu commun pour nous. La confession de foi, l'annonce de l'Église, mais elle n'est pas habilitée à faire face au crime. Nous n'avons ni gendarmes, ni procureurs, ni juges, ni psychologues comme ça, ni psychiatres, toutes ces compétences nécessaires pour tenter de faire face au moins mal à des crimes. Donc la leçon, je ne sais pas si c'est la leçon, parce que grand Dieu, ça ne se résume pas à des leçons, mais une question centrale, c'est vraiment que pour tenter de traverser cette grande épreuve, il faut sortir de l'entre-soi. Sortir de l'entre-soi. L'entre-soi, il est si mortifère, en plus. Mais qu'il est d'une autre manière pour nous, si nous croyons encore que nous allons régler ça entre nous. Pourquoi tant de temps pour accéder à la conscience ? Je ne sais pas si on peut répondre si facilement à cette question-là. D'abord, encore une fois, c'est très différent selon les personnes. Il y a des personnes qui n'ont jamais oublié entre guillemets ce qu'elles ont suivi. Jamais. Il y en a qui ont oublié entre guillemets pendant extrêmement longtemps, cinq ans, soixante, presque quatre-vingt-dix. Bon, la soeur dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'est pas tout à fait quatre-vingt-dix, mais je pense qu'elle en a une conscience quand même. Elle a tout un temps, mais sans doute bien ça. Alors, ça ressurgit du trauma. Ce n'est pas si simple à dire. Donc, il y a ce phénomène. Encore une fois, du sens du trauma, mais comment dire, c'est aussi une question de survie pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que ce trauma qui est enfoui, c'est la seule manière de survivre. Aucune suffisante. Personne ne se fait ce raisonnement bien sûr. mais qui a le psychisme de survie pas ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, sacrément, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tant de mal nous-mêmes. C'est que ce qui s'est passé est impensable. Et quelque chose qui est impensable, c'est-à-dire ou vous l'enfouissez très 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 profond, ou alors vous le déniez et vous vous dites, mais non, ça n'a jamais existé. Ou alors même, mais ce n'est pas si grave. C'est les deux possibilités. ou vous l'enfouissez très loin. Peut-être que ça ne reprendra jamais. Alors des symptômes sont dans la vie. Ou alors vous déniez le réel. Mais parce que c'est impensable. Encore une fois, c'est impensable que ceux qui doivent me protéger soient ceux qui me fracassent. Ça c'est impensable. Qu'un ennemi me fracasse. C'est dans l'ordre des choses. Il n'est pas ceux qui doivent nous protéger. Et pourquoi l'Église est tant de temps atteinte de la vérité ? Il y a beaucoup de facteurs qui ne vont pas répondre à cette question. Mais il y a entre autres le même enjeu. Qui est que c'est impensable. Donc pendant bien longtemps, on se dit mais non. Ou alors on minimise les faits. On ne les enfouit pas. Mais on les minimise. Pour les rendre acceptables. Plutôt que ce soit un crime, c'est un péché. Comme un autre péché. Et puis, pour les rendre acceptables, on dit mais non. Ce sont quelques brebis galeuses. Heureusement encore que ce n'est pas tout le monde. Sauf que non, ce n'est pas seulement quelques brebis galeuses. C'est la façon dont nos manières d'être en Église ont pu favoriser, couvrir, laisser perdurer. Et ce qui fait scandale dans la société. Ce qui fait scandale et tant de colère chez les victimes. C'est cela. Elles ne sont pas folles vous savez. Elles savent bien qu'il y a des gens dangereux. Des perverses, d'autres qui ne sont pas perverses. Mais l'extrême précarité sexuelle et affective va les amener à être à un moment donné des agresseurs. Elles savent ça. Je ne dis pas qu'elles l'excusent mais sûr que non. Ce qui est intolérable. Ce qui m'est dans une colère qui, pour un certain nombre d'entre elles, l'étient du bout d'ailleurs. C'est de découvrir que tout ceci était su. Mais comme c'était su tout en étant minimisé dans la réalité du mal. Eh bien, ça a pu perdurer. Et des victimes qui partent à la recherche d'autres victimes. Découvrent que leur agresseur ailleurs à recommencer. Et voilà. Une personne disait le jour un peu plus de son agresseur. Il était un vrai prénateur. Tout ce temps de tragédie au sein de l'église. Eh bien qu'il a été recommené. Et ça ne répond pas aux années 50. Déplacé paroisse, c'est qu'il est mort bien tranquillement. En tout cas, apparemment tranquillement. Et qu'elle a découvert dans cette autre paroisse, et ceux de diocèse, d'autres victimes. Comme elle et sa soeur. Malheureusement, vous avez toujours été en colère jusqu'à la fin du jour. Donc la question c'est qu'est-ce qui va permettre à ces femmes et à ces hommes de ne pas retourner leur colère contre elles ? Qui va leur permettre quelque chose d'un tout petit peu d'un chemin, je ne sais pas vous dire de paix, mais en tout cas d'un peu d'apaisement, qui rend possible l'avenir tout simplement. L'avenir pour elles. Ce qui est quand même une exigence morale plus élémentaire que nous ayons à remplir. Donc voilà, ce que je peux dire sur ce sujet. Je vais m'arrêter parce que moi je suis exposé. J'ai l'impression que je suis une deuxième conférence. Est-ce qu'on peut profiter au point où on en est de son rapport entre la victime et le prédateur, entre la victime et sa mémoire, entre l'indicible et l'incompréhensible ? Est-ce qu'on peut donner la parole à M. Biot ? Pour vous parler d'écoute, qui n'est qu'un moyen à l'intérieur de cette capacité à entendre la parole et de cette invitation à entendre la parole ? Si j'aime d'être là, vous avez vu mon maître comme ça. Tu parles très fort dans la salle-là. Oui, il faut qu'on s'entend dans la salle-là. Alors oui, merci Sœur Théronine pour tout ce que vous nous avez dit. Vous présente magnifiquement les enjeux de toutes ces graves questions. Vous avez parlé d'un mémoire dramatique et de l'urgence. Il y a une autre urgence aussi que vous avez décriée qui essaie de vivre au quotidien, même après un traumatisme comme celui-là. Et ça, c'est dans la dissociation traumatique, quelque chose qui permet justement de continuer à vivre malgré tout. Et c'est aussi ce qui explique, si vous voulez l'ajouter comme ça, au préliminaire, peut-être que j'ai des difficultés à ce que les choses se révèlent très vite. C'est ce qui met du temps, ce qu'il faut vivre. Alors vivons, mais on est en tout ça très loin. Vous l'avez très bien dit. Alors la cellule connue entre la pédophilie et l'interpossibilité de ses aides, elle concerne l'eau et la ronde-marme. Elle a été mise en place, elle a déjà été dit et diffusée depuis trois ans maintenant, puisqu'elle a été créée le 3 février 2017. C'est une petite équipe de personnes qui se réunissent trois fois par an et donc qui ont la charge d'accueillir toutes ces situations de personnes qui sont au passage du témoignage, qui sont au passage d'accéder à la parole. Et ça, c'est un moment extrêmement important, ça nous a été bien expliqué ce soir. Alors, notre but, c'est d'accueillir et d'écouter les victimes d'abus sexuels sur des mineurs, dans des abus connus au sein de l'équipe. Donc la victime peut interpeller la cellule en prenant contact avec le secrétariat de son biocèse ou en envoyant un mail à l'adresse mail qui se trouve dans l'application spécifique des sites internet des biocèses. Quand quelqu'un se signale comme ça, la personne prend rendez-vous et nous la recevons à deux pour l'écouter, authentifier l'importance des difficultés et ensuite orienter, l'orienter peut-être personnellement à continuer dans cet accès à la parole, mais aussi l'orienter quand c'est nécessaire vers la transmission, je parlais, pour éviter les difficultés en direction de la congrégation de la foie, quand les faits sont vraiment compliqués et aussi aussi libres aux procurants de la République. Voilà, ça c'est le fonctionnement de base. et il faut parler peut-être l'importance de tout ce qui nous est rapporté ce soir. On prouve comme ça, on voit aussi sur les statistiques qui peuvent circuler dans les médias. Jean-Marc Sauvé a estimé par exemple, le 17 juin 2020, c'était une deuxième communication cette année, il y a au moins 3 millions comme nombre de victimes en France depuis 1950. Et sur les au moins 3 millions, on est estimé qu'il y avait au moins la moitié qui était des situations absolument certaines. Dans les chiffres qui sont donnés souvent sont extrêmement parallèles, c'est complètement extrêmement large. Pourquoi ? Parce que collecter des données statistiques dans ce domaine est très difficile. Voilà. Je ne sais pas apparemment, je pensais que ça allait être projeté sur l'écran derrière. Il y a 3 adresses qui ont lieu avec des civils. Donc la CRIP de l'aube. La CRIP, c'est la cellule de recueillir des informations occupantes qui est à la société civile, ce qui est la cellule contre la pédophilie. La CFP est Robert Mount. pour l'Église. La commission sauvée, la CERN, c'est intervient au plan national. Donc, si vous allez sur les sites internet, tout ça, sur le site du diocèse, vous trouverez toutes les références et le numéro de téléphone qu'il faut contacter, c'est celui des déchets. C'est 03 25 80 58 30. Voilà. Si les uns les autres ont des questions, on serait là à disposition à plein d'années cellulaires pour poursuivre ces réponses aux questions. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à saisir cette cellule, à parler autour de vous. mieux vaut trop que pas assez. Vraiment. Alors, dans les questions qui restent, la question du consentement, c'est bien difficile. La psychanalyste raconte, enfin décrit, tout ce qu'il raconte d'ailleurs, qu'il y a un processus de décérébralisation. de décérébralisation. Autrement dit, que le cerveau du bourreau prend place du cerveau de la victime. va dire que dans le processus d'emprise, d'abus de pouvoir, ce processus commence toujours par un abus de confiance. Pour abuser de la confiance, il faut d'abord donner le sentiment qu'on gratifie l'autre. Sinon, ça ne marche pas quand même. Si vous commencez par le cogner, ça ne va pas le faire. Donc, par de la reconnaissance, t'es ma préférée, c'est toi que j'aime, je t'aime d'un amour unique, il n'y a qu'avec toi que... etc. 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 Il n'y a qu'avec toi que j'ai des conversations aussi profondes. Donc, il y a un processus de gratification. Sinon, vous ne pouvez pas saisir l'autre. C'est impossible. Sauf si vous faites par la force, et on ne sait pas que ça dont on parle. Dans cette gratification, la personne victime, qu'il s'agit d'un enfant, plus souvent d'un adolescent ou d'un adulte, se sent gratifié, reconnu. Combien d'enfants ayant été victimes de religieux dans des internats ? J'en connais tragiquement un certain nombre. de ces enfants d'hier. Dans des internats qui font religieux, qui furent des vrais lieux de prédation, je n'hésite pas pleinement. Et parfois des lieux organisés de prédation. Raconte que, mais c'était super d'être le préféré, d'être le chouchon, d'avoir un petit bonbon, une petite tape sur l'épaule. Parce que c'est comme ça que ça commence. Forcément. Et qui verrait du mal ? Personne, pas raison. Jusqu'là. Évidemment. Peu à peu, cette gratification va avec une humiliation. C'est comme ça qu'on tient l'autre. Un jour, vous le gratifiez, le lendemain, vous l'humiliez. Ce qui fait que, quand vous l'humiliez, mettez qu'un nul. Et puis d'abord, on me garde parce que c'est toi. Sinon, ou parce que tes parents nous font ça pour l'église, ou tes parents sur ceci ou cela. Mais t'es qu'un pauvre gamin. Sinon, je suis enversé chez toi. Et puis, le lendemain, il est votre préféré. Quand on fait ça, on devient fou. Quand un jour, on vous gratifie, le lendemain, on vous humilie, vous vous donnez vous. Donc, vous ne savez plus où vous en êtes. Mais comme vous avez été gratifié, le jour où vous êtes humilié, vous vous dites, ah, je vais redoubler de gentillesse. Et là, il va m'aider. Parce que, s'il est méchant avec moi, c'est parce que j'ai pas fait comme il voulait. Et là, ça y est, il vous tient. Et c'est là que s'opère ce processus de décérébralisation. Autrement dit, peu à peu, la victime finit par croire que la volonté de l'abuseur, c'est la sienne. À lui, victime, c'est sa volonté. et donc, qu'il est consentant. C'est ce qu'on appelle le vice de consentement. Lisez le consentement. Concernant, Gabriel, il y a le 19. C'est ça qu'elle est. Peut-être qu'une jeune adulte. Donc, c'est ça la question. Et la personne est poursuivie par cette question-là. mais quand même, je l'ai quand même, bienvenue, pour sortir ça de sa tête, de son cœur, de son inconscient, de son doute. Je ne sais même pas si c'est totalement possible. Tellement ce fut, oui. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Mais enfin, si ça m'arriverait, je lui colle une plaque et ciao ! Si c'était si simple, tous ces enfants, tous ces âgés se seraient débattus, se seraient saupés, auraient eu rien. Il n'y a rien de victime de l'Église comme les autres. Sur la question de l'obéissance, alors je sais que c'est peut-être ouvert aux abus, sinon je suis mal, mais tragiquement, ça peut être bien évident. Parce que l'obéissance, ça rejoint ce que je vous évoquais à propos de la construction, à propos de ces périodes de réorientation, de réorganisation de son existence. Vous souhaitez vous mettre dans l'écoute du Christ, dans l'écoute du Père. Vous souhaitez que quelque chose du désir de Dieu, de la volonté de Dieu, je ne sais jamais très bien comment appeler ça, soit ceux qui vous habitent au plus intime. Si une communauté, un supérieur, un supérieur vous dit mais c'est pas compliqué, moi je sais, où est la volonté de Dieu depuis toi. Ben voilà, c'est tout simple. Il suffit de lire. Il y a donc, peut-être, certains, parmi vous, religieuses, ont lu cet ouvrage qui folle, qui est drôle, qui folle, de don d'ismas, de la suge, le prière de la grande chartreuse, qui n'est donc pas un foudre de, je ne sais pas quoi, des cervelets, pourquoi vraiment, ni échevelets, d'ailleurs, sur les dérits d'envoyer l'Église. L'obéissance est un chemin de liberté, c'est un chemin de croissance de son individualité, mais de son individualité au service d'autrui, pas de son individualité pour moi-même, avec moi-même, de moi-même, évidemment. Tout le souci dans la passion du témoignage du Christ. Mais il est bien simple, bien facile, je pense, de faire de l'obéissance un chemin de soumission, le pire sens de ce terme, où là il n'y a plus de place pour la conscience personnelle, pour l'esprit critique. L'obéissance va avec la conscience, sinon il ne faut pas y aller. Elle va avec la construction de l'esprit critique, la capacité d'argumenter, de discuter. Après, chacun prend ses responsabilités. À un moment, bien sûr. Sinon, ça ne va pas. Il n'y a pas quelqu'un qui sait à ma place. quel est le chemin de Dieu pour moi? Il y a des gens, parce que c'est ceux que je décide, dans l'Église en général, dans la vie religieuse en particulier, qui sont là pour être des témoins auprès de moi, pour certains en avance, de moi, pour orienter, débattre, discuter, préorienter, ce que je peux vivre, proposer, pour insister parfois, et qui, jamais, 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 ne sont à la base. Parce que si quelqu'un est dans votre place, vous, vous n'avez plus de place. puisqu'il s'est posé à l'autre. Donc là, oui, je pense qu'il faut de la vigilance, des communautés, des supérieurs, bien sûr. La force de la vie religieuse, en principe, en principe, elle va bien, pas trop mal, c'est qu'il y a de la régulation d'autorité. L'autorité n'est, en principe, jamais plus puissante. Parce qu'elle est tenue par des constitutions, parce qu'elle est tenue par des chapitres, par un collectif, par des conseils, qui ne sont pas seulement facultatifs. Donc, elle est bornée. L'obéissance, c'est l'autorité, pardon. Elle a besoin d'une borne. Elle a besoin de limites. Et que tout le monde, dans l'église, dans une communauté, c'est d'une autre façon la même chose, dans une église de ses ailes. Ce sont les limites, qui ne sont pas les limites psychologiques, qui sont les limites objectives de l'autorité. Ainsi, je pense vraiment, que c'est un chemin de croissance, j'espère bien, de joie, de joie grave, dans tout le monde. Mais de joie. Alors, sur la prévention, comment permettre à nos enfants construire un regard aussi, sur les ailes de l'autre ? Je ne sais pas très bien, malgré bien. Je suppose que la lucie, c'est plusieurs choses à la fois. Plus... Je vais le dire autrement. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, de la littérité. C'est-à-dire, je pense que, pour construire un regard lucide, il ne faut pas être confronté qu'à une seule. autorité. Mais il y a une pluralité des relations. Qui, parfois, ne disent pas la même chose. Parce qu'entre les parents, l'école, l'église, je ne sais pas qui, moi, les copains, les parents, les copains, tout ce monde-là n'est pas du même avis. Et le travail, ici, c'est bien d'aider l'enfant à formuler ce qu'il croit, à lui permettre de peser, quel que soit son âge, hein, de façon différente selon les âges, bien sûr. Ce qu'il croit, et pourquoi il le croit ? Pourquoi il pense plutôt comme ça qu'autrement ? Autrement dit, plus vous formez vos enfants à l'esprit critique, mieux demain, plus demain ils seront lucides. L'esprit critique, ce n'est pas de la critique systématique, hein, c'est la capacité, justement, d'être lucide sans être sourceneux en permanence, ce qui serait une tragédie dans la vie. Et puis, c'est cette question de, de pouvoir signifier aux enfants que personne, absolument personne, et surtout pas les parents, pas d'un revanche en paix, n'a une autorité absolue sur eux. Absolument personnelle. Tout le monde est soumis à des interdits. Et ces interdits sont des interdits. Ils ne sont pas faits pour être transgressés. Et que l'interdit de l'inceste est un interdit fondateur. Et donc, tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'inceste, ou à de l'incestesse, c'est-à-dire du climat d'inceste, de confusion, des places, est à dénauser. Et ça, il faut, c'est ce que vous avez fait depuis longtemps, mais il faut l'expliquer aux enfants que personne ne peut toucher à leur intimité, pas même leurs parents, surtout pas leurs parents. Ça, c'est beaucoup cela, et en faisant cela, on les structure dans leur communauté, dans leur intimité. Et puis rendre possible, autant que c'est possible, de la parole, qu'ils étaient tiers, autres que leurs parents, un parrain, un marère, un jacquille, un ami, avec qui parler, s'ils ont un souci, il faut sortir du même. Ça ne veut pas dire qu'il faut 10 000 personnes, hein. mais il faut qu'il y ait des rouges, pour parler. Tant de parents, tant d'enfants ne disent rien pour protéger les enfants. C'est bien, pour ne pas faire de peine à leur parler. Et puis enfin, sur les prédateurs, que disent-ils, regalent-ils ? Alors, vous savez, les prédateurs, c'est une communauté, hein. c'est des individualités. Et on ne peut pas mettre heureusement, d'ailleurs, tout le monde dans le même sac. Tout le monde, on est pas, pour prendre des catégories, d'algoutés aujourd'hui, un pervers narcissique, heureusement. Dans les agresseurs, j'entends, je ne parle pas, ni de la population, ni de la population étudiante, mais dans les agresseurs. Donc, on a des personnalités. Donc, c'est vrai que les personnalités, qui parviennent à reconnaître ce qu'elles ont fait subir, et pas seulement ce qu'elles ont commis, mais ce qu'elles ont fait subir. Je ne vous dis pas que ça veut dire que la vie va aller bien, hein, parce qu'elle est plus compliquée. Mais on sait bien que c'est essentiel. Tant que quelqu'un ne reconnaît pas la gravité de ce qu'il a fait subir, et pas seulement la gravité de ce qu'il a commis. Parce que la gravité de ce qu'il a commis, s'il a quelques neurones, il sait bien que le code pénal le condamne. comme ça, mais le code pénal, ça n'enlève pas le sentiment de plus puissant. de certains. Tous les agresseurs ne sont pas comme ça. Certains sont comme ça. Surtout en plus ceux qui se prévalent de l'autorité de Dieu. Donc certains accèdent vraiment à la conscience morale. après, c'est des noms, c'est beaucoup de travail pénal. D'abord, s'ils sont jugés, condamnés, vous voyez, c'est beaucoup de travail psychologique, spirituel. Il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention de ne pas penser que... parce qu'il y aura une forme de travail spirituel, ça y est. Les choses seraient loin. Donc, de toute manière, on est tous diminués sur ce sujet-là. Beaucoup de psychiatres, aujourd'hui, il y a un travail, ce qu'on n'a pas sur les agresseurs dans l'Église, mais sur les agresseurs du cours, sur les agresseurs d'enfants, sur la pédocriminalité, donc sur les pédocriminels. Heureusement, d'ailleurs, personne n'a de recette. Heureusement. Donc, on sait bien qu'on est très diminués. On est surtout très diminués en termes de réinsertion. À force qu'on ait encore plus d'oubliés dans l'Église qu'ailleurs. Ça, c'est... J'allais vous dire, c'est normal, parce que l'Église n'est pas faite pour ça, quoi. Donc, c'est assez... C'est assez logique qu'il n'est pas... qu'on n'a pas pu prévoir une situation comme celle-là, donc... Mais encore plus tard, ce sont des parcours individuels. Tout ce qu'on peut essayer de faire pour être juste, c'est de ne pas trop vite tout catégoriser. Comme si tous, toutes ces personnes, tous ces ingresseurs, à tête, dans le même salle, des irrécupérables, des monstres... Vous savez, quand on dit quelqu'un d'un monstre, en général, c'est assez pratique pour nous, parce que ça, nous, on ne l'est pas du tout. Alors que bien, malheureusement, il y a beaucoup de zones grises. Donc... Se dire que, ben, voilà, ces zones-là, c'est... Moi, j'aimerais bien qu'ils soient loin, hein. Et en même temps, ben, en même temps, voilà. Ils sont des humains, et ils doivent être traités comme tels. Si c'est possible, aider comme tels. Si c'est possible pour certains, soigner comme tels. Parce que ce sont des hommes qui ont deux bras, deux jambes, une tête, un truc. Comme vous et moi, hein. Donc... Moi, il y a beaucoup de jours où ça ne fait pas plaisir d'être. Mais c'est pourtant ça, la réalité, quoi. Donc, il faut essayer... Mais alors, surtout, sans aucune fausse naïveté, quoi. Alors, ça, ce serait le pire. Donc, voilà, je pense que tout le monde est dans le même bateau pour... Chercher... Chercher... Comment... Comment faire au mieux. Et... Étonnamment... Enfin, je ne sais pas si c'est étonnant. En fin de compte, même sur un sujet aussi dur que les auteurs, travailler avec les victimes qui souhaitent travailler avec eux est une immense école. Parce qu'en fin de compte, ces victimes sont souvent les premières à vouloir que ces hommes restent des hommes. Malgré tout le mal qu'ils ont commis et tout le mal qu'ils ont fait subir. Mais qu'ils restent des hommes. Après, leur place dans l'église, c'est une autre question. Rester des hommes. Et ça, je trouve, c'est... C'est magnifique. Et en fin de compte, je pense qu'on gagne beaucoup, même sur un sujet aussi difficile, à le réfléchir. Bon, avec des gens dont c'est le métier, hein. Mais aussi avec des personnes victimes. Et la Commission Sauvée va recevoir un certain nombre de prêtres à l'église. Parce que le rôle de la Commission Sauvée, c'est d'abord de recueillir des moyens victimes. Mais, par soucis contradictoires, comme on dit dans le droit, comment, de justice, vraiment. Il va aussi écouter, alors, comment remédier, évidemment, des auteurs qui acceptent de venir, d'être auditionnés par la Commission. Et voilà. Je crois que j'avais... Je crois que j'ai tenté. Je crois que j'ai tenté. Excusez-moi. Applaudissements Je vous donne la parole. Vous allez. Ici, ça ira, oui, pour se faire entendre dans une salle aussi. Je ne vais évidemment pas conclure cette conférence. D'ailleurs, les conférences de Sauvée en ligne, par exemple, ne sont pas faites pour être construites. C'est faites pour être dégustées, approfondies, savourées longuement. Enfin, voilà. Donc, il y a la matière que vous avez jusqu'à apprécier, que j'espère qu'on va continuer à apprécier dans les jours qui viennent. Je crois que ce soir, on a une confirmation de ce qu'on vit, quelquefois, de Sœur Denis de Marocon, à savoir que c'est une moraliste qui ne fait pas de morale. C'est pas la parole. Elle essaie de vous déplaquer ici. Et je crois que ce soir, on s'en fait beaucoup plus. Je crois que c'est la démonstration. Je crois que c'est la démonstration. Je crois que c'est la démonstration principal. Plutôt que condamner, normalement là, c'est une manière de condamner. Plutôt que de condamner, elle s'engage. et elle propose de le voir ressentir du désastre. Sans avoir d'autres problèmes, mais même si c'était la fin. Et j'ai bien aimé, c'est un peu le mal à l'attrape, de cette conférence. J'ai bien aimé qu'on commence en parlant d'une traversée pascale. Et je crois que la démarche à faire, entre nous, tout se passe à cet immense problème que nous avons évoqué ce soir. C'est beaucoup plus bon. Il faut aussi faire une traversée, de rentrer dans une traversée. Parce que nous savons, nous savons de plus en plus qu'il y a des choses qui ont été motivées, qui ont été évoquées longuement ce soir aussi. Et bien, le dernier mot, ce n'est pas seulement le constat de ce qui a été animé, mais c'est aussi la conviction d'où ce qui peut être construit. Je ne vais pas m'attarder. Je ne sais pas si c'est le papa qui fait la conférence tout ce soir, mais je crois qu'il y a un point d'assistance que je voudrais reprendre. Il faut arriver à nommer les choses et je sais ce que nous sommes. L'héronique a fait, largement ce soir, c'est de nommer les choses. Mais pour bien nommer les choses, j'ai compris qu'il fallait aussi être capable de répondre à la question pourquoi nous avons à nommer jusqu'ici. Je pense que nous sommes un petit peu égérés. de ne pas penser à la conférence. Alors aujourd'hui, il y a un nombre des choses formules, formules, des choses qui l'expriment. Mais je ne suis pas sûr qu'il suffisait de les exprimer. Il faut encore bien les exprimer. Il faut leur donner aux choses toutes leurs dimensions. C'est une réflexion à faire. Le premier point pour moi de cette réflexion, c'est de constater, de constater de façon populaire. je pense que ça va être exclu. Donc, sur ce problème, nous avons déclu et nous vivons en quoi on ne soit pas, justement, non pas de mots qui sont dits, mais de mots qui sont partis. sont partis, des silences, des sentiments de purée, des pressions, des minimisations, des dénus, des chauds en flux, des avocations. tout ceci fait partie, malheureusement, de la manière dont ces questions que nous avons soulevées ce soir ont été traitées et sont quelquefois encore traitées. Je voudrais juste prendre un exemple dans lequel je faisais pendant que j'ai fait cette conférence. C'est un édome très concret. Après, il y a quelqu'un prédateur qui a revenu dans sa victime, qui n'avait qu'un prédateur, très très âgé, il a revenu dans sa victime et il a écrit et j'ai vu la lettre. Laissez-moi, laissez-moi mourir tranquillement. Je trouve que c'est... ça correspond à une certaine attitude que je n'en ai pas aimé. C'est affreux quand on se parle de son... ça me pose un peu compte de la lettre. Je crois que je crois, précédemment, pour lui, il n'était pas possible de nommer vraiment ce qu'il avait fait. Il peut le reconnaître mais sans le nom. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous réveille. Et on vit encore avec ça. Et je crois qu'on a toujours un travail à faire pour sentir des signes. L'une chose que je veux dire aussi très rapidement, c'est que cette invitation à s'intégrer dans la responsabilité et dans la dimension de la responsabilité. Il suffit pas de dire qu'il est responsable d'Église est responsable, telle institution est responsable. Il suffit pas de dire ça. je crois qu'il faut que chacun puisse pleinement conscience de ceci que je disais tout le monde. est responsable. Et la troisième chose que je voudrais dire c'est qu'on est jamais à la vie. Sauf si c'est effectivement, je voulais insister dessus et leur dire c'est une référence un peu concrète. l'institution a le devoir de grande vigilance parce que constamment il y a des dangers d'altération de l'image de ses représentants et parfaite même de pas seulement pour ceux qui sont face à ses représentants. j'ai toujours fait le récit je le dis ça n'a pas été c'est ce qu'on dirait pour moi ça me tient du tout à fait. Enfin voilà quand on a dit l'image du prêtre a été considérablement procédablement magnifiée par exemple on peut dire qu'est-ce que c'est qui était à la première place aux écrans aux écrans par lesquels on faisait passer les qu'ils avaient ils avaient vécu d'avancé et il est plus facile à un temps demain de se mettre en évidence et il est plus facile aussi d'appartenir là de créer une conséquence d'intervention de ce que de cette image-là apparaître dans la conscience de la conscience telle qui existe aujourd'hui comme elle existe donc je crois que non seulement il s'agit de reconnaître la vraie dimension de nos autres conseils mais il s'agit aussi de reconnaître les chemins de vigilance que nous avons à créer pour ne pas retomber pour ne pas faire sortir des jeux de la politique voilà une petite réflexion que je vous ai à partir de ce que vous savez vous avez dit évidemment je vous ai dit que je ne l'ai non plus ce n'est pas un terme de mot mais c'est simplement un mot de merci à ce que vous avez dit et une bonne invitation à nous de continuer à réfléchir à cette question et surtout de continuer à prendre surtout de prendre avantage conscient de ce que c'est et de prise de responsabilité et de vigilance à avoir merci à tous et aussi à tous ceux qui ont tenu une heure qui ont accueilli les espons et bonne soirée à tous je ne réponds pas à tous ceux qui ont accueilli qui ont accueilli à tous ceux qui ont accueilli